Qu'est-ce que c'est d'être un être humain, un être vivant, sensible dans ce monde, avec une durée de vie qu'on s'est limitée, avec une possibilité de déplacement dans l'espace qui a aussi ses limites, temporelles, spatiales, est-ce qu'on est séparé ou pas, qui est-ce nous ? Tout ce questionnement, cette lecture, correspond bien un peu à l'essence de mon travail. Ici, ce galet, je l'ai cueilli sur le littoral. J'ai eu envie de les sortir de leur contexte, de l'espèce de communauté de galets et de bouts de roches dans lesquelles ils se trouvaient. Qu'est-ce que c'est que cette roche ? Comment elle a été façonnée ? Ça nous reliait des temps géologiques à une échelle qui nous dépasse incroyablement dans la grandeur. Je n'ai pas besoin d'affirmer ma présence, de dire « Ah, voilà l'objet, c'est moi qui l'ai fait ». C'est la nature qui l'a fait. Mon seul rôle, c'est de l'apporter au regard du spectateur et lui permettre de vivre une expérience par rapport à ça. C'est la base d'un double tronc de robinier, de ce qu'on appelle couramment acacien, qui m'a appelé dans la forme qu'il avait déjà et qui m'a évoqué ce rapport unité-dualité de la forme continue, de la pièce de bois massif. Ce que la nature a produit est suffisamment riche pour pouvoir être exposée quasiment telle qu'elle. Mon acte va être quasiment juste comme un révélateur de ce qui est déjà là. Une autre forme de travail ici, c'est une série de peintures à l'huile très spontanées que j'ai commencé il y a plusieurs années. C'est un travail très organique, très corporel. Il y a vraiment un jeu de me laisser fasciner par la couleur sur la toile, par la texture, avec les mains dedans, parfois d'autres petits outils, mais c'est très sensoriel. Ici, c'est une autre forme de travail qui peut paraître sur un certain plan un peu plus intellectuel, plus conceptuel. Il y a aussi un rapport à la sensorialité, le fait de jouer sur des ombres, de ne pas affirmer quelque chose frontalement, mais d'essayer de travailler avec une certaine nuance et de mettre en question notre rapport à la symbolique, au symbole, au caractère écrit, aux conventions culturelles. Ici, sur une manière un peu plus affirmée, c'est un caractère de l'alphabet ou à côté de l'alphabet, qu'on pourrait presque considérer comme un idéogramme et qui, pour moi, parle de la notion de lien, d'association, de rencontre, de mouvements aussi, graphiquement, de mouvements vitaux. J'ai commencé à capter des petits fragments de vidéos dans la nature, pendant des randonnées, et là, j'en ai sélectionné des fragments encore plus courts que j'ai agencés sous la forme d'une pulsation, comme une respiration, avec un effet d'apparition, de disparition, comme l'univers qui apparaît, disparaît, comme une vie, et qui, souvent, n'attire pas le regard. Mais si on prend le temps de regarder, on peut en extraire quelque chose qui est assez magique, finalement.